Musique Fondée en 1924 à Colmar par Lucien Guessmar, l'entreprise Guessmar, toujours dans le giron familial, est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de matériel ferroviaire. Son essor date de l'après-guerre et la grande période de reconstruction. Son identité exportatrice s'est rapidement révélée dans les pays limitrophes. Petit à petit, les ventes se sont développées sur des marchés à l'export, un petit peu plus loin, en Afrique et puis aux Amériques, que ce soit le Nord ou le Sud. Aujourd'hui, Guessmar exporte des machines solides dans 185 pays dans le monde et compte 800 employés. À Colmar, site historique de 190 collaborateurs, mais aussi à Grenoble, Lyon, Valenciennes et en Italie. L'industriel aurinois fabrique et commercialise une très grande gamme de produits. À ce jour, 20 000 références. On est à peu près les seuls au monde à pouvoir offrir tout ce dont on a besoin pour construire une voie ferrée, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde. La réussite de Guessmar, c'est aussi une évolution durable et pérenne avec des clients fidèles. Pas de coûts ponctuels, mais une implantation lente et constante, pays par pays. 60% à peu près de notre chiffre d'affaires se fait en dehors de l'Europe. Donc vous avez 20% en France, 30% qui viennent s'ajouter en Europe et c'est variable suivant les années, entre 50 et 60% hors d'Europe. En 2011, le chiffre d'affaires était de 99 millions d'euros. À Colmar, 20 personnes développent au bureau d'études les produits de demain. Actuellement, l'entreprise travaille sur 4 projets avec OSEON. De quoi renouveler sa gamme de produits pour les 10 ans à venir.